Dans cette vidéo, je vais faire une démonstration de la librairie imageover.css. Imageover.css, elle se trouve à l'adresse imageover.io. On arrive sur cette page. La librairie nous permet de faire 44 effets gratuits. Et si on achète, on peut avoir une extension pour avoir plus d'effets encore. Nous, on va se concentrer sur les 44 effets qui sont ici. Ici, si on regarde quelles sortes d'effets qu'on peut avoir. Ici, on a les exemples. Donc, si je fais un survol de l'image, le texte peut arriver en fade. Donc, en apparent, elle apparaît. Ensuite de ça, on peut avoir le texte qui arrive en bas, qui pousse l'image. Soit vers en bas, à gauche, à droite. Ou simplement, le texte peut arriver aussi par-dessus. Donc, on va voir comment on peut utiliser cette librairie-là. La façon dont on va travailler, c'est qu'on va ici télécharger la librairie. Donc, ils vont nous télécharger un fichier ZIP. Et ce fichier ZIP-là, il va falloir le dészipper et aller chercher les bons fichiers à l'intérieur. Si je regarde ici, c'est le fichier qui a été dészippé. Donc, le ZIP au complet, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fichiers là-dedans. C'est pour être utilisé soit avec Gulp ou en SAS. Moi, je vais faire l'exemple avec du CSS pur. Donc, j'en reviens ici dans le répertoire CSS et j'ai la version minimisée. Ça veut dire la version compressée du fichier CSS. Tous les espaces ont été enlevés. Et donc, le fichier pèse beaucoup moins lourd. Car à 14 cas, au lieu du fichier qu'on pourrait essayer d'aller chercher pour aller voir à l'intérieur, qui fait 30 cas. Donc, moi, j'utilise le imageover.min.css. Je prends ce fichier-là et je le copie dans le dossier CSS de mon projet. Donc, je me retrouve dans mon projet. J'ai copié le fichier imageover.min.css dans mon répertoire CSS de mon projet. Si je veux l'utiliser dans ma page, je dois importer ce CSS-là dans ma page. Donc, je me fais un lien ici. Bon, il l'a mis en bas. Je vais juste le remonter ici. Donc, j'ai fait un lien sur mon fichier imageover.min.css. J'ai ici simplement mis des styles, des balais styles qu'on va pouvoir simplement travailler tantôt avec. Et bon, j'ai un petit fichier body ici avec simplement un H1. Je vais retourner sur la page web de imageover.css. Et je vais aller voir la documentation. La documentation, bon, ce que ça nous dit pour un usage de base, c'est de mettre justement le fameux lien dans notre page web. Et ensuite de ça, c'est d'utiliser les balises qui nous donnent ici. Donc, je vais copier ces balises-là à l'intérieur de mon body. Et on voit déjà ici la classe qui m'indique que le texte qui va arriver par-dessus mon image va être en fade. Donc, c'est l'exemple qu'il donne par défaut. Ensuite de ça, je dois lui indiquer une image. Donc, je n'ai pas d'image présentement dans mon projet. Je vais simplement aller chercher quelque chose qui s'appelle Loren Pixum. qui me permet de générer des images aléatoirement. Donc, je vais prendre le lien ici. Comme ça. Je reviens à la place de l'image de la source ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une image 300x300. Donc, le Pixum ici me permet de dire quelle grandeur d'image que je veux. Donc, je l'indique 300x300. Et il va me générer une image différente à chaque fois. Donc, ça, c'est pour l'image que j'ai besoin. Le Fig Caption. OK. Une balise figure, en fin de compte, c'est pour mettre souvent alentour d'une image sur laquelle on va avoir une description d'image. Donc, ici, je pourrais mettre du contenu. Je pourrais mettre, mettons, un H2. Voici le titre de l'image. Et ensuite de ça, je pourrais aller chercher une balise P. Avec du lorem. Peut-être 14 de lorem. Et je pourrais mettre le texte que je veux ici. C'est sûr, certain, que plus je mets de texte, probablement que je vais dépasser la grandeur de mon image de 300x300. Donc, il faudrait faire attention, lorsque vous remplissez votre texte, d'avoir une image assez grande pour comprendre tout ce texte-là. Ou d'utiliser la typographie, la grosseur de la typographie, dans ce cas-là. Donc, j'ai juste fait ça. J'ai copié le code qui m'était donné dans la documentation. J'ai mis une image. J'ai mis une petite description ici avec un titre et un P. On pourrait mettre ce qu'on veut, une liste à puces aussi. Ça fonctionnerait. Et je m'en viens voir, ensuite de ça, l'exemple ici. Si je recharge ma page. On voit l'image qui m'était générée par l'orène Picsum. Et quand je fais un survol dessus, on voit qu'automatiquement, le texte arrive par-dessus. Le fond est bleu. On verra tantôt comment le changer. Le fond est bleu par défaut. Mais on voit que mon texte fonctionne. Quand je vous disais, si j'avais un long texte, peut-être que ça arriverait que je vais dépasser. Et ça va peut-être briser la lecture de ce texte-là. Si je reviens dans ma documentation ici. Donc, ça, c'est l'exemple de base. Ça indique ici, si je veux ajouter un lien. Parce que présentement, lorsque je vais dessus, ça clique, mais je ne peux pas cliquer dessus. Même si je clique sur le lien. Je m'en viens ici. Ça me dit simplement de mettre un lien après mon FIG Caption ici. Donc, je m'en viens dans ma page web. J'ai mon FIG Caption ici. Et le lien que je vais mettre, pourquoi pas simplement le Picsum ici, comme ça. Et je ne mets pas de description. Je vais juste mettre mon lien comme ça. Je ne mets absolument rien. Lui, il va s'arranger tout seul. Pour être capable de mettre le lien à la bonne place. Et je reviens ici. Je recharge ma page. Et là, lorsque je vais faire un survol, on voit la souris. Le curseur de la souris change. Je suis rendu avec une main. Et là, si je clique dessus, je m'en vais faire le site Picsum.photo. Donc, ça fonctionne pour pouvoir aller générer. Et si je veux changer d'effet. Si je veux changer d'effet, je vais aller sur la page d'accueil encore. Et là, je me dis, OK, moi, je voudrais aller chercher, mettons, la photo va bouger. Donc, la photo va se déplacer vers la droite. Je copie le nom de la classe ici. Je retourne dans mon exemple. Et je vais simplement changer la classe ici. Donc, je mets, bon, ce qui veut dire image over, le nom de la librairie. Push. Push veut dire que l'image va être poussée vers la droite. Bon. Je reviens. Je recharge. Et on voit que l'image, elle est poussée vers la droite. Tandis que si je vais chercher un autre exemple, ici, mettons, le slide up. Ici, je vais aller copier. Je reviens. Je vais mettre slide up à la place. Bien là, on va voir que l'image reste là. Mais on dirait que c'est comme un panneau qui est glissé devant mon image. Donc, ça dépend de l'effet que vous voulez. Donc, ça, ça fonctionne bien. C'est assez facile à utiliser. Vous pouvez aller chercher ceux que vous voulez, les exemples que vous voulez. À vous de voir ce qui vous tente. Si on retourne voir la documentation, la documentation ici, bon, ça m'indique ici, si je veux changer la couleur de l'arrière-plan, bon, je pourrais utiliser cette balise-là qu'on n'utilise jamais. On va plutôt utiliser cette façon-là de faire ici. Donc, je vais copier la déclaration ici. Je l'amène dans mon CSS. Et la déclaration, ce qu'elle veut dire, ce qu'il veut dire ici, bien, c'est... Utilise... Sélectionne toutes les balises qui ont comme classe imghvr- Donc, qui commence par ça ou qui contient ça parce que ça se pourrait qu'il y ait un espace avant. Donc, la classe ne commencerait pas par ça parce qu'il y aurait eu une classe peut-être avant ça. Donc, ça veut dire toutes les balises au complet qu'il y aurait ça. On va peut-être changer l'image d'arrière, la couleur d'arrière-plan. Si je m'en viens voir, ça ne changera pas grand-chose si je recharge ma page. Et c'est encore bleu parce que l'arrière-plan, ce n'est pas le panneau qui arrive en avant, le bleu qui est ici. L'arrière-plan, c'est la couleur qui est en arrière de l'image. Mais comme mon image, elle prend toute la place, je ne le vois pas beaucoup. Donc, je pourrais, à la limite ici, si je veux, je pourrais mettre peut-être ici un P puis une petite description. Description. De cette façon-là, je retourne voir et je recharge. Et là, on voit justement ma petite description. J'ai mon image et là, le bleu va arriver. Donc, l'arrière-plan, c'est la couche qui est en arrière de l'image. Donc, si mon image couvre tout, je ne vois pas la couleur d'arrière-plan. Par contre, si je mets une petite description, je vais voir la petite description avec la couleur d'arrière-plan. Si, par contre, je veux vraiment changer le bleu, en réalité, ce qui glisse par-dessus, c'est le fameux fake caption ici. C'est lui qui glisse par-dessus. Donc, c'est lui qu'on doit changer la couleur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de recopier la classe et on sélectionne tout ce qui commence par img-hvr- mais en plus, moi, c'est fig-caption que je veux aller modifier. Donc, on le voit, là, j'ai deux sélecteurs. J'ai le sélecteur si ça commence par ça ou si ça contient ça. Donc, je dois ici écrire deux fois mon fig-caption. donc, si je commence par img-hvr ou si je contiens img-hvr, bien, je vais utiliser une autre couleur. Je n'ai aucune idée. Je peux peut-être prendre yellow de cette façon-là et on va aller voir ce que ça donne. Donc, j'ai la couleur jaune, oui, avec le texte blanc, ce n'est peut-être pas le plus génial, mais après ça, je peux changer la couleur du texte aussi. Je pourrais, donc, à moi de faire ce que je veux. Si jamais, je voudrais changer des choses particulières parce que là, des fois, c'est difficile d'aller atteindre. Une autre façon aussi qu'on peut faire, c'est simplement de faire inspecter dans, inspecter ici l'élément. Comme ça. Bon, je vais l'avoir. OK, je vais fermer ça ici. Je vais peut-être me mettre de cette façon-là. Ouais, bon. OK. Et là, je peux aller voir comment sélectionner. On peut voir ce que ça a donné en tant que tel. Donc, on le voit, le panneau Fig Caption est plus bas et lorsque je vais faire un survol, bien, en fin de compte, je ne vais pas aller chercher. Donc, je pourrais aller éventuellement revoir quel style a été appliqué et pouvoir vraiment styliser ce que je veux ici. Une des façons de voir lorsque, parce que je voudrais peut-être le laisser comme toujours en survol, je peux simplement ainsi faire le figure ici, bouton droite. On peut lui dire le forcer un état et moi, je vais lui mettre l'état survol, over. Et il va être, même si ma souris n'est pas dessus, il va être toujours en survol. Donc, on voit ici la petite pastille qui me dit qu'il est en survol. Donc, c'est une façon de pouvoir voir l'état sans être obligé d'aller avec la souris. On peut simplement après ça aller ici et sélectionner le H2 ou le P. Et là, je pourrais décider quelle couleur je voudrais mettre ces éléments-là. Donc, ici, on le voit le P. Si je regarde, la couleur blanche ici, c'était blanc. Et on le voit que celui qui a mis du blanc, c'est la classe comme ça ici, Fig Caption. Donc, il faudrait que dans mon Fig Caption, je change la couleur pour du noir. Donc, si je m'en viens ici, je pourrais aller chercher Color. comme ça ici, noir. Et si je reviens, et je fais le survol, et on le voit que le P a été sélectionné. Donc, je devrais faire la même chose pour le H si jamais je voudrais changer la couleur pour cet élément-là. Donc, la librairie Image Over, assez facile à utiliser, pas mal efficace. Comme je vous dis, il y a juste les effets ici qu'on peut utiliser gratuitement. Si on va voir l'extension juste pour s'amuser, bon, c'est sûr qu'il y a des frais de 19 euros dessus, ben, là, on pourrait avoir des effets un petit peu plus avancés à vous de voir si vous avez un projet et mettre des sous. Des fois, pour le peu que ça coûte, c'est peut-être préférable d'aller voir de ce côté-là. Donc, voilà. J'espère que vous allez pouvoir utiliser cette librairie-là dans vos projets. ! Sous-titrage Société Radio-Canada,